Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'ai vu que vous aimez vraiment le concept des sondages Que vous vous y prenez à coeur et que vous répondez J'abuse peut-être un petit peu mais que vous y répondez dans les commentaires et ça me fait très plaisir Et donc voilà, il y a un petit sondage qui s'est affiché, vous pouvez y répondre encore une fois Je fais souvent en fonction de l'actualité du cyclisme sur certains transferts Donc là, vu que je tourne la vidéo la veille de quand elle va sortir Je sais pas ce que je vais mettre comme sondage mais vous pouvez y répondre et pourquoi pas Me donner votre avis en commentaire Donc aujourd'hui, on va poursuivre le mode pro team en faisant 4 étapes Aujourd'hui, la Roche-sur-Yon, Cholet, Sarzot et Angers Donc aujourd'hui, voilà, on passe 4 étapes rapidement Puis après, il y aura Mur de Bretagne, Chartres, Amiens et Roubaix Ce sera aussi, voilà, première semaine pas très intéressante Donc on passe assez rapidement et puis après, on enchaînera avec les grosses étapes de montagne Donc ça commencera à être un peu plus intéressant Donc voilà, aujourd'hui, il y a quand même un contre-amont par équipe A pas oublier, qui pourra faire quelques petits écarts Donc on va partir direct pour la Roche-sur-Yon Où on aura des points à distribuer Un seul point aujourd'hui au départ De cette étapes Donc on va évidemment emmener quelqu'un dans l'échappée pour aller chercher ce petit point Allez, mauvaise forme pour Mathieu C'est pas top, c'est pas forcément Le jour où il faut avoir cette mauvaise forme On va faire avec On va emmener Michael Valgren je pense Ou non, on va emmener Bataglin, je pense que c'est plus le type de côte Qui lui convient Donc on va emmener Enrico Bataglin dans l'échappée Pour tenter d'aller prendre le petit point Et de prendre donc ce maillot Qui pourrait faire très plaisir dans l'équipe Allez, on est à la côte de Pouzeau Je le seul grimpeur de la journée Qui peut nous permettre d'aller prendre un point Avec Enrico Bataglin Donc on va faire le plus possible On va tout donner pour aller prendre ce point On est avec Sébastien Langeveld Thomas Boudin, Florian Vachon, Damien Godin Et Stefano Rossetto Donc il y a moyen que l'échappée aille au bout Vu qu'on est 6 En plus avec des bons rouleurs quand même On a quand même deux bons rouleurs Godin et Langeveld Ils se débrouillent pas mal sur le plat Et puis les autres c'est pas non plus des C'est pas non plus des coureurs amateurs Donc allez, on tente 500 mètres Je pense qu'on est l'un des meilleurs punchers de l'échappée Attention à Florian Vachon Je prends la tête peut-être un peu trop tôt Aïe 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 c'est Thomas Boudin Bah évidemment, évidemment en même temps Thomas Boudin Sa pointe de vitesse ça a fait la différence Donc je me suis un petit peu déchiré Donc bon c'est pas grave Je vais repasser sur Mathieu Et on va se retrouver au sprint intermédiaire Allez on arrive au sprint intermédiaire avec Michael Mathieu On est placé malheureusement On n'a pas de chance On a eu une mauvaise forme aujourd'hui Donc on va devoir faire avec Allez hop J'ai bien évité Trentine Ah non pas terrible Ah j'étais mal placé Ouh loulou On m'a tenté de passer devant Caleb Owen Mais là la mauvaise forme se fait ressentir quand même Face aux autres sprinters Et ça va pas le faire Si ça le fait Si ça le fait un australien Qui passe devant l'autre australien Et Grand Weggen Qui prend un seul point Mais oui là on le voit sur ce sprint intermédiaire La mauvaise forme fait très mal Surtout au niveau de l'accélération de Mathieu Ce qui est déjà pas terrible de base Donc bon je vais repasser sur Mataglin Au cas où il échappait hier au bout Et puis on se retrouve directement dans le final 6,7 km en arrivée On reprend le dernier échappé d'Amiens Godin Qu'on vient juste de reprendre Donc alors je vais vous expliquer En fait j'ai pris 5 points au sprint intermédiaire Puisque le jeu a crash tout simplement Bon c'est pas grave J'ai fait une erreur Enfin il a pas réellement crash J'ai éteint la PS4 sans faire exprès Heureusement ça a sauvegardé Mais du coup j'ai refait le sprint intermédiaire Et j'ai pris 5 points Je vous l'ai pas remontré C'est pas grave Donc au pire Je pense pas que ça fera une grande différence Non il me semble que j'ai pris 6 points Au pire ça fera pas certainement une grande différence Au maillot vert Donc c'est pas bien grave après tout Allez on se concentre sur le sprint maintenant Alors on a vraiment dans la Roche-sur-Yon On a Thomas Bruda Le premier échappé qui se fait distancer Le premier coureur qui se fait distancer Sur cet état Par contre les bâtiments qui pop comme ça C'est un peu dommage Allez hop Jet bleu pour tout le monde On va prendre le nôtre aussi Michael Valerian qui est là Qui a une bonne accélération Michael Valerian c'est plus un puncher Mais un puncher sur les grosses pentes Mais pas quand c'est près de l'arrivée Il fait la différence sur les grosses pentes Mais il n'a pas une accélération de fou Comme un Alaphilippe ou un Allerrande Rolverde pourrait avoir Mais ça fait l'affaire quand même pour amener Michael Matthews On est très bien placé là On est très bien placé gros Faut pas l'oublier sur cette ligne droite Allez allez Je vais me concentrer sur mon sprint Allez allez oui on est bien On est bien On est très bien dans la roue de Dylan Grandvegan Là la roue de Peter Sagan aussi La roue d'Arnaud démarre sur la droite On va tout donner On va tout donner avec Michael Matthews J'ai lancé un peu trop tard Est-ce qu'on va s'imposer ? Je lance le vélo Mais non c'est encore Viviani Il me semble qu'il s'impose Il est fait sur la ligne Et donc nous on vient chercher Uniquement une 4ème place Si je ne dis pas de bêtises Elia Viveni Qui vient encore s'imposer Sur cette 2ème étape De ce Tour de France D'Arnaud Peter Sagan On fait quand même une belle 3ème place Comme quelqu'un a dit Il faut vraiment que je le concentre sur mon sprint Au lieu d'aller dans l'oreillette Et leur donner une gel rouge En plus ils ne font même pas le sprint Donc voilà A partir de maintenant Je ne vais vraiment pas regarder l'oreillette Je vais faire Je vais contrôler uniquement Matthews Christophe qui fait 4 Et Grone Vegan 5 Donc vous voyez du coup Là habituellement on aurait pris 23 points Mais là on en prend 26 Vu que le sprint intermédiaire Je l'ai donc rejoué Bon 3 points Ce n'est pas ça qui je pense Va faire la différence Vu que Virmani A l'air bien parti Il a déjà pas mal de points 109 points Donc oui Gros favori pour le maniau vert Mais Sagan peut prendre des points Lui il n'en prendra pas Donc Sagan remporte souvent Le maniau vert Dans ce jeu Tour de France Donc on se place 3ème C'est bien Ça se trouve avec le chrono Il y a moyen de reprendre La quick step et la Bora Mais je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer Vu que c'est quand même Des équipes qui font souvent Des bons résultats Dans le jeu Et le maillot Du coup c'est Bouddha Allez on y va Hop c'est parti Pro cycling du coup On garde la tête Et par équipe aussi Allez c'est parti L'énergie on s'en fiche Puisque c'est un chrono par équipe On est parti Les chronos par équipe Je ne les gère pas très très bien Celui là je le dirais bien Mais celui de Plodran Je le gère très mal Donc je vais tenter de faire mon Ma meilleure performance possible Et puis on verra bien Bah Mathieu c'est l'Alexandre forme aujourd'hui C'était hier qu'il fallait l'avoir Bon allez on y va tout de même Avec toute l'équipe Là on a des bons rouleurs On a Sylvain Gillier Quand même qui a une bonne note de plaine Valgren aussi 77 de plaine Aousson 74 Donc il y a moyen Pourquoi pas de tenter De faire un truc Le but c'est surtout Que Fugol 5 ne lâche pas Allez on arrive au premier Intermédiaire de la journée Du coup j'avais zappé Mais on a le champion De Colombie Du chrono dans l'équipe Vu que c'est Egan Bernal Avant la mise à jour Il me semble qu'il avait conservé tout de même Allez on passe sur Fugol 5 Donc je suis peut-être un peu parti trop vite là Je suis peut-être parti un poil trop vite Ou ah oui je vais baisser Je vais baisser l'intensité Je me rendais pas trop compte Allez on arrive au second intermédiaire Avec Emmanuel Bourman On accélère un petit peu Je dois faire rouler là dessus Puisque c'est le type de pourcentage Qui lui convient justement Et Bourman on va pas jouer le général avec lui Peut-être un maillot à poids certainement Donc elle repasse sur Fugol 5 Et je suis encore allé un petit peu trop vite Ah je vais bien décélérer Juste avant la dernière montée Allez on est au sommet de la côte de la séguinière Digné voilà il a plus beaucoup d'énergie Donc quand vous avez un mec comme ça Surtout qu'il joue pas le général Et bah vous allez à fond avec lui On va finir avec Sylvain Digné Il va pas aller jusqu'au bout Mais on va tenter de le On va finir Digné On va vider sa barre bleue au maximum Allez allez il donne tout Il donne tout Enfin il donne pas tout Mais il va à un rythme assez normal Pas trop trop compliqué Pour que les autres puissent suivre Allez on passe sur Egan Bernal Qui a une belle barre bleue Le champion de Colombie du chrono D'ailleurs en vrai ils le mettent pas Sur les contrôlements de par équipe Ils mettent pas leur maillot Donc je sais pas pourquoi Ils ont mis ça dans le jeu Ça doit être plus facile à programmer certainement Allez hop virage On passe sur Valgrène Puisque Bernal faut pas trop le cramer non plus Puisque il y a peut-être un maillot blanc à jouer avec lui Même si le Les pavés vont certainement lui faire très très mal Allez allez Valgrène On accélère un petit peu là ça descend Finalement j'ai l'impression d'avoir plutôt bien géré Vu que les barres bleues sont Sont généralement pas mal Allez Valgrène le général on s'en fiche Donc il va tout donner Il va tout donner Allez il a plus d'énergie Oula Mathius il reste beaucoup Mathius il reste beaucoup On donne beaucoup du côté de Mathius Et finalement on va franchir la ligne pile dans les temps On va franchir la ligne dans nos temps L'objectif c'était C'était 28-46 On va bien voir ce qu'on a réussi à A faire mais je pense qu'on est dans les temps Très beau chrono de la part de la T-Mobile Finalement j'ai plutôt bien géré Puisqu'on vient chercher une troisième place Sur ce chrono à 9 secondes De la Sky J'ai regardé si je dis pas de pétises On loupe le maillot jaune pour une seconde On verra bien En tout cas Team Sky qui s'impose devant La Loto Jumbo La T-Mobile Mais ça joue pas le général Allez Ag2R Bardet qui perd déjà une 10 Ça fait mal Et du coup On va regarder le classement général Comment est-ce qu'il bouge Ah bah oui mais non Mais du coup Bah oui c'est vrai qu'ils prennent le maillot jaune J'ai complètement zappé ça Et sinon on était à une seconde de Viviani Mais du coup Vu que la Sky Il remporte le chrono Il prenne le leadership Et c'est Gwiatkowski Qui portera le maillot jaune Demain Lors de l'étape de Sarzo Qu'on va disputer tout de suite Sinon les autres classements Ça ne change pas Allez on y va direct Pour l'étape de Sarzo Voilà quelques écarts Quand même Qui ont été intéressants je pense Mais on verra ça surtout Sur les étapes de Montaigne Puisque pour l'instant On ne peut pas trop se situer Les principaux favoris Voilà Donc on y va Très bon chrono tout de même On fait 3ème Je suis très content Je pensais pas faire un si bon chrono Finalement on avait l'air d'être parti trop vite Mais finalement pas du tout On n'est pas du tout parti trop vite Donc on se retrouve direct Pour le départ de cette étape Entre la balle et Sarzo Et bah voilà C'est ça qu'on veut Michael Matthews en excellente forme Aujourd'hui je pense qu'on va rester Dans le peloton Batagreen Je l'envoie reste demain Certainement pour la combativité C'est pas l'étape la plus importante Donc on va rester un peu On va prendre Matthews Et on se retrouve au sprint intermédiaire Allez on arrive au sprint intermédiaire Bon désolé pour la petite intervention Dans l'oreillette Habituellement j'essaye d'éviter Allez 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 on est placé On est placé avec Matthews C'est plutôt descendant Donc on va lancer Viviani il a compris aussi Tout comme Marcel Kittel On est bien calé dans la roue D'Elia Viviani Pourquoi pas pouvoir les prendre 11 points Allez allez On tente de déborder On tente de déborder On donne tout On est très fort On est très fort Mais on est pas fort du tout On va passer 11ème même il me semble Aïe 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 Bon port mais bon Nous ça nous a pas trop avantagé On passe 10ème ok A l'avant il y a Dimitri Grouzdev Stéphane Rossetto Benoît Jarry Et Vegard Steik-Langen Donc à l'avant Et ils vont bientôt se disputer Le point grimpeur Km 700 On va l'arrivée à Sarzot On va tenter d'aller chercher Une victoire étape La première avec Michael Batius Pourquoi pas pour l'instant C'est Viviani qui a tout raflé Au niveau des étapes de plaine Donc allez nous on est placé Avec Mathius Valgren qui est là Polit quand même Marcel quittait Allez il va y avoir Un petit faux plein montant Comme on peut le voir Sur le profil Juste avant l'arrivée Donc il va falloir tenter D'en profiter Cette fois-ci J'ai pas eu de De problème avec la La Playstation Donc je vais pouvoir Disputer le sprint à fond Allez allez Quelques lâchers Mais c'est déjà échappé Pour l'instant Aucune échappée Qui a le bout Et tant mieux Ça donne un peu plus de réalisme Allez Oula j'ai faim Bataglin On va donner tous les gels bleus Et là je vais vraiment me concentrer Sur mon sprint Bataglin qui est là Avec sa bonne accélération Pour nous emmener Allez allez Un peu de faux plein montant Là va falloir en profiter Avec Mathius On est très bon Sur ce type de Bah sur ces faux plein montant Contrairement à Marcel quittait Qu'il a certainement Utilisé un peu trop De gel rouge Allez allez On est bien On est bien On est dans les premiers On est placé dans les premiers On y va On lance le sprint Avec Michael Mathius Est-ce qu'on va réussir A s'imposer Bataglin dans la roue Est-ce qu'on va réussir A s'imposer On donne tout Caleb Owen qui retourne Caleb Owen qui fait son retour Ah là là Non 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 On vient pas s'imposer C'est Marc Cavendish Qui vient s'imposer Il me semble J'ai peut-être arrêté Un petit peu J'ai peut-être Régressé Décéléré sur la fin J'ai peut-être pris la tête Un peu trop tôt Je sais pas Cavendish qui s'impose De ron Caleb Owen et Michael Mathius Encore une troisième place Kitel 4 et Viviani 5 Donc voilà Encore troisième Et c'est Cavendish Qui vient s'imposer Aujourd'hui A Sarzo Quelques petites cassures Dans le peloton Vous vérifierez Mais je vois pas De favoris Non 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 Donc tranquille Et donc bah voilà Encore une troisième place On a pas de chance Ou alors j'ai mal géré le sprint Mais vraiment je suis allé à fond Je vois mal comment j'aurais pu Aller plus vite Donc bah voilà C'est pas grave du coup Viadkowski est toujours en jaune Evidemment on remonte un petit peu Et il suffit de prendre Des bonifs à la prochaine étape Et on serait en jaune Et on serait en jaune A moins d'un résultat Viadkowski Ou d'autres Sky Mais on serait en jaune Donc va falloir faire attention à ça Les poids du coup C'est Vegard C'est Tech Longane Qui les prend Viviani Qui prend le maillot vert Qui garde le maillot vert Kalendish qui remonte Et nous on est toujours quatrième Le maillot blanc C'est Alvorsen L'équipe c'est la Sky Et le combatif c'est Longane On va renvoyer Enrico Bataglin Lors de cette étape d'Angers Donc voilà On prend des points On prend sa cligne individuelle Et par équipe Et on est parti Pour cette dernière étape De la vidéo Avec l'arrivée à Angers C'est parti Ah une forme normale Ça risque d'être plus compliqué De faire un résultat Donc on va prendre Bataglin J'en vais dans l'échapper Et on se retrouve au grimpeur Puisqu'il y a moyen D'aller prendre le maillot poids Puisque le leader N'a qu'un point Donc de toute façon On passe en tête Et puis on est bien placé au général Je sais pas Et bah ça peut être cool De prendre un maillot poids Allez on est à la côte des bruyères Sur cette étape Le seul pour grimpeur A les prendre On est avec Julien Simon Et à Thomas Bouda Bon je parle un peu moins fort Puisque là on est le soir Mais de toute façon La vidéo est presque finie Donc allez On est parti 1,3 km avant le sommet Enrico Bataglin On est placé C'est assez plein le sommet Ça va convenir à Thomas Bouda Encore une fois Donc attention à lui Il va falloir prendre sa roue Allez c'est parti Il a déjà un poids Thomas Bouda Donc s'il en reprend Il sera le maillot à poids Allez nous on suit Nous on suit On prend pas trop vite J'ai l'impression De prendre la tête assez rapidement Avec l'italien Enrico Bataglin Et c'est Julien Simon Le plus fort Ou c'est Enrico Bataglin Non c'est Julien Simon On va pas réussir A aller prendre le pont Encore une fois Allez je suis mauvais Ou j'ai pas de chance Je sais pas Je vous laisse juger Allez 2 km du sprint Intermédiaire ici À Vitry Il me semble que c'est Le nom du village Enfin village En toute proportion gardée Allez allez A la Philippe Qui emmène Viviani Le maillot vert actuel Allez on est placé On est placé Comme je vous dis Il suffirait juste De prendre des bonifs A l'arrivée Pour prendre le maillot jaune Allez on est placé Dans la route Peter Sagan On va tenter de déborder Là c'est du faux plat descendant On va tout donner On va tout donner Avec Matthews En Greipel qui est très fort Oula non 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 Je me suis complètement écrasé Sur le final J'ai rendu mal Avec les sprints Cette année Qui sont beaucoup moins faciles On passe 9ème quand même Du coup Vous voyez on passe 6ème Des favoris C'est pas terrible 6 km de sang Avant l'arrivée à Oranger Je vais zoomer sur le profil On peut voir que ça remonte Un tout petit peu Avant la flamme rouge Donc bah c'est parfaitement Ce qui nous convient Nous Michael Matthews Voilà ça remonte Un petit peu avant la flamme rouge Nous on est aux anges On est aux anges Je vais dire à Ousson D'aller protéger Fuglesang Qui va rester dans son groupe Il va pas venir faire d'effort Avant le mur de Bretagne Demain qui sera intéressant Pour pourquoi pas Prendre quelques petits secondes De bonification Et quelques petits secondes D'écart avec les autres favoris Avant les pavés Qui vont peut-être nous faire mal Même si Fuglesang Fait partie des meilleurs coureurs pavés Des grimpeurs Dans le jeu Avant la mise à jour Quand on est avant la mise à jour Sur ce pro team Allez 4 km 1 On est dans Angers Il y a juste Georges Bennett qui est lâché Mais bon de toute façon C'est plus Crochvay Qu'à l'autojumbo Et encore Il joue pas vraiment le général Comme je dis On est encore avant la mise à jour Donc pro click C'est du 77 montagne Il joue plus les échappés Allez Valgrin quand même Michael Valgrin quand même Faut rester placé Je vais donner le gel à tout le monde Allez allez Faut rester placé Là dans les roues Marc Cavendish Qui est ici Qui avait remporté cette étape En 2016 Allez allez On se fait un peu distancer Là par la tête Par la tête de course On peut se permettre De se mettre un petit peu en danseuse Vu qu'on a encore du gel rouge Allez faut le reprendre vite Faut le reprendre vite par contre Qui tel qu'est là Regardez Qui tel il utilise du gel rouge Qui tel il utilise Beaucoup de gel rouge Beaucoup de barre rouge Allez 1 km 300 je lance On lance avec Michael Matthews Je pense que c'est le bon moment Je me suis fait un petit peu gêné On y va On y va Michael Matthews On lance On lance le sprint Est-ce qu'on va réussir à aller S'apposer ici à Angers On est le plus fort pour l'instant On est le plus fort pour l'instant On donne tout Je prends pas le risque de célébrer Ça paye Ça paye Victoire de Michael Matthews Ici à Angers Devant Viviani Il me semble Et on va donc endosser Le maillot jaune De leader de ce Tour de France Et aller chercher une belle victoire Étape Ça fait plaisir Je viens s'imposer Ça fait plaisir avec Matthews Première victoire du coup Sur ce Tour de France Pour la T-Mobile Et première victoire de l'histoire De la T-Mobile sur Tour de France C'est cool Caleb Owen 2ème Il y a Viviani 3ème Donc André Rappel 4ème Et Marcel Kittel 5ème Dans Marc Kandish Diane Gondwegen Peter Sagan Décévant 8ème Sacha Modolo Et Arnaud a démarre Avec la 11ème place D'Alexander Christophe Donc voilà Cette victoire Elle fait plaisir Elle fait vraiment plaisir Voilà ça va nous remettre Un petit peu en confiance Et du coup au général C'est Matthews Qui prend le jaune Comme je vous l'avais dit Il y a peut-être moyen De le conserver Même si Kvyat Kovski Fait souvent des très bons résultats Au mur de Bretagne Donc je pense qu'on va le perdre Mais au moins On l'aura porté Pendant une journée Et ça Ça n'a pas de prix Porter le maillot jaune Sur la Tour de France Surtout quand tu t'appelles Michael Matthews Ce sera sa première fois Et je pense que Bah il va être Ça va lui faire plaisir Le maillot poids C'est pour Vegard Stecklangen Par contre Julien Simon Qui n'a pas réussi A le doubler Et nous on a pas réussi A prendre le point Le maillot vert C'est donc pour Vivani Qui le conserve Devant Michael Matthews Et Marc Cavendish On a fait une grosse remontée Le maillot blanc C'est pour Christopher Alvorsen Toujours Bernal qui est placé 5ème Donc ça c'est cool L'équipe C'est la Sky On est 3ème Et le combatif C'est Vegard Stecklangen Et Batagli Normande 4ème Niveau Pro-Cycling On prend la tête Bah évidemment On reste en tête Pour 100 points Devant Sagan 101 points Et Vivani qui est aussi loin Donc je pense qu'il y a moyen De remporter ce que ça se prend Vraiment avec Matthews Ou pourquoi pas Avec Fugol-Song On verra bien Et l'équipe c'est toujours La T-Mobile Donc devant la Quick-Step Niveau Recup On est pas mal du tout Avant l'étape du Mur de Bretagne Qu'on se fera la prochaine fois Donc la prochaine fois au programme Mur de Bretagne Chartres et Amiens Et puis l'étape dépavée Donc 4 étapes J'espère que ça vous fera plaisir Aujourd'hui aussi On a fait 4 étapes Avec une belle petite victoire A Angers N'hésitez pas à voter Avec le petit sondage Que vous avez à la droite N'hésitez pas à liker A vous abonner A partager Ça fait toujours plaisir Et on se retrouve demain Pour une prochaine vidéo Je pense Et demain Ce sera la suite Du Critérium des Pyrénèques Vous avez vraiment kiffé Le premier épisode On est à plus de 55 pouces blés Il me semble Ça m'a fait vraiment très très plaisir Et donc du coup Je vous propose la suite demain Allez A demain les gars Pour me part c'est Toi and to free A plus les gars Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti